du coup pour le remontage du chargeur du coup nous avec alexandre nous avons remonté ce qui était bâti du chargeur c'est à dire la partie solide sur le tracteur et puis du coup le montage le montage du chargeur en lui-même c'était cyril qui s'est chargé en l'état du chargeur quand on l'a récupéré la toute première fois on a tout de suite remarqué qu'il était bien évidemment défraîchi pas neuf ce qui est tout à fait normal pour un chargeur qui avait 18000 heures de service et 18 ans d'âge mais globalement ce qu'on a pu remarquer c'est qu'il était plutôt en bon état certainement parce que à la fois l'utilisateur l'avait entretenu correctement au jour le jour et qu'il avait été suivi normalement par le concessionnaire massé ferguson du secteur ça c'est vraiment bien monté ça a l'air d'être super bien installé effectivement c'est vraiment le tract le chargeur pour ce tracteur mais en termes de capacité on est on est à quoi à peu près en grosso modo avec ce chargeur la 894 on a une tonne 6 3 mètres 70 de hauteur de levée impeccable juste ce qu'il faut pour ce tracteur l'idéal pour la polyculture on est d'accord mais au niveau de la restauration qu'est ce que vous avez fait en détail enfin globalement qu'est ce que vous avez alors pour faire très simple si on regarde devant nous on va déjà commencé parce qu'on n'a pas remplacé mais c'est ça les vérins on les a pas remplacé d'accord le bras les barres de parallélogramme les liaisons le cadre port aussi tout ça on les a pas remplacé la partie châssis c'était en excellent état on a procédé à une mise en peinture d'accord néanmoins ce qu'on a remplacé bien effectivement tous les flexibles d'accord les bagues les axes et quelques pièces d'usure qui sont à l'avant du chargeur mais comme tu le disais très justement que de la pièce d'usure c'est vraiment signe d'un bon usage une bonne un bon entretien quoi c'est ça ça a été bien utilisé par l'agriculteur bien maintenu par l'agriculteur et par son concessionnaire un chargeur à entretenir c'est relativement simple pour un utilisateur ce qui est extrêmement important c'est le graissage régulier de tous les axes du chargeur en fonction des conditions d'utilisation ce que l'on préconise en général c'est un graissage toutes les 10 heures de service du chargeur c'est pas parfait en plus lui ça y est il a fini de collecter mais on est quasiment prêts à travailler voilà on est paris l'agriculteur l'agriculteur c'est pas l'agriculteur l'agriculteur de la